Bonjour, nous démarrons aujourd'hui notre formation qui porte sur l'utilisation de la plateforme Moodle. J'ai préparé cette capsule vidéo pour parler un petit peu avec vous sur le déroulement de cette formation. Premièrement, il faut savoir que cette formation est 100% en ligne et il n'y a pas exactement des moments ou bien des regroupements particuliers. Vous êtes invité seulement à se connecter à cette espèce de cours qui sera notre seul point de contact, évidemment via les plateformes et les ressources qui sont dedans. Je serai heureux, moi et M. Mohamed Anwar Dahdeh, qui va m'assister pour assurer la continuité et le suivi pédagogique via cet espèce de cours. Pour commencer, certainement vous avez reçu un email qui vous donne quelques informations par rapport à cette formation. Vous avez au niveau de cette formation un guide pédagogique qui va vous donner une idée sur le déroulement de la formation. Vous avez ici la liste des correspondants par établissement qui vont vous permettre d'avoir vos espèces de cours sur votre propre plateforme, c'est-à-dire la plateforme de l'établissement auquel vous êtes attaché. La formation va se dérouler, évidemment, en plusieurs étapes. La première étape, nous allons commencer par une introduction aux LMS. L'objectif est de se familiariser avec la plateforme. Vous allez essayer de voir le fonctionnement de cette plateforme en manipulant quelques éléments, c'est-à-dire quelques ressources et quelques fonctionnalités. Pour commencer, vous allez consulter cette vidéo pour comprendre quels sont les avantages qu'offre Model par rapport à d'autres dispositifs. Et puis, vous allez passer par la première activité où vous serez invité à modifier votre profil. Évidemment, si on avance un petit peu, au niveau de la deuxième activité, vous allez être invité à donner une fiche descriptive de votre cours, c'est-à-dire le cours que vous allez mettre à la disposition de vos étudiants. Vous allez télécharger cette fiche et vous allez la déposer au niveau de cet espace. C'est-à-dire, si je change mon profil en tant que... je pourrais adopter le profil d'après-midi, je peux vous montrer exactement. Donc, vous allez trouver ici un champ de dépôt où vous pouvez déposer cette activité. Par la suite, vous allez commencer à travailler sur votre propre espèce de cours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chacun de vous a reçu certainement un espèce de cours. Je vais aller à l'établissement là où je suis affecté. Je vais aller, par exemple, à un des espèces de cours. Donc, par exemple, vous voyez ici qu'il y a une arborescence, par exemple, cette espèce de cours. Cette espèce de cours comporte un certain nombre d'éléments qui sont déjà préformatés. Donc, on vous a donné la main. Évidemment, si ce n'est pas le cas, vous pouvez contacter le correspondant de votre établissement. La liste existe sur la plateforme. Il va vous donner un espèce de cours qui ressemble à celui-là où vous allez, évidemment, intervenir pour ajouter les infos, pour rectifier ou bien pour modifier les informations en ajoutant le titre de votre cours, en ajoutant les éléments, les différents éléments, des ressources, des activités, et ainsi de suite. Donc, tout le travail va être fait au niveau de cette espèce de cours. L'espèce de la formation sera simplement un espèce de communication et un espèce où vous pouvez trouver les différentes consignes. par exemple, là, l'activité 3 consiste à ajouter une ressource dans votre espèce de cours. Donc, vous allez consulter l'activité et vous allez suivre les étapes. Vous avez plusieurs étapes. Vous allez suivre les étapes pour ajouter les différents types de ressources. par la suite, au niveau de l'activité, par exemple, 5, la même chose, l'activité 3, l'activité 4, l'activité 6. Au niveau, par la suite, des outils de communication, on va vous donner la main pour ajouter aussi des outils de communication. Donc, vous allez cliquer au niveau de l'activité 7 pour comprendre comment on ajoute les activités de communication. Donc, tout ça, en fait, ce sont des activités qui vont vous guider tout au long de cette formation pour que vous puissiez, en quelque sorte, interagir avec vos étudiants. Voilà. Donc, là aussi, au niveau de la... Si on avance un petit peu, nous allons commencer par gérer l'accès à vos espèces de cours. Nous allons comprendre comment créer des groupes et comment faire inscrire les étudiants. Par la suite, si le temps nous permettra, nous allons voir quelques autres activités innovantes avec, évidemment, le paramétrage de l'espace de cours. Donc, j'aimerais bien vous dire, en fait, qu'au niveau de cet espace de cours, vous allez intervenir avec les formateurs via, évidemment, les forums. C'est-à-dire, s'il vous plaît, utilisez, par exemple, ce type de forum pour déposer vos questions. Si vous avez des questions, vous allez les déposer ici. Je serai heureux, moi et M. Mohamed, de vous aider et de vous guider tout au long de la formation. Évidemment, le dernier point auquel je voudrais simplement préciser, c'est que vous allez, évidemment, être encadré par les correspondants de vos établissements et vous allez recevoir certainement leurs invitations pour assister à trois réunions synchrones qui vont être définies par les correspondants. Donc, ils sont à eux, en fait, de fixer la date et l'heure de ces réunions. Voilà. Je vous souhaite un bon démarrage de formation. l'instrument.